Tu penses que trouver le sujet de ton podcast, c'est la partie la plus simple? En fait, je veux pas te compter d'histoire, c'est pas tellement complexe. Mais si tu veux avoir accès à un puits sans fond de sujet pour tes épisodes, j'aimerais te proposer une façon de pousser la réflexion encore un peu plus loin. D'abord, l'erreur de fixer le sujet de son podcast uniquement en pointant vers nos expertises provient d'une croyance quand même assez simple, celle qu'un podcast n'existe que pour communiquer sur un sujet, que pour donner de l'info sur le sujet, ou que pour prouver notre expertise sur ce même sujet. Alors que l'objectif idéal d'un podcast, est-ce que ce serait pas plutôt de pousser l'auditeur à se transformer? Et cette transformation-là, bien, ça va venir à l'aide de prise de conscience, de renversement de fausses croyances, de mise en action. Et ces choses-là, bien, ils vont pouvoir prendre forme juste à travers des histoires pertinentes pour tes auditeurs. Et ces histoires-là vont leur permettre de connecter réellement avec toi comme animateur, comme animatrice, et aussi avec ton contenu. Donc, pour y arriver, j'aimerais te proposer un exercice qu'on appelle l'exercice des passions et compétences. pour avoir un contenu avec une couleur qui va être unique, avec une personnalité tout à fait unique, qui va se trouver nulle part ailleurs sur le web. Je te propose plutôt de te lancer dans cet exercice-là de fusion entre les compétences et tes passions. Ça va te donner d'abord une foule d'options pour d'éventuels sujets sur ton podcast, et ça va te donner une couleur tout à fait unique, une personnalité sur ton podcast que personne d'autre dans ton domaine va avoir. Alors, tu vas trouver dans la description un document PDF qui va te permettre d'approfondir la réflexion sur le sujet, mais en gros, il y a trois étapes à respecter. La première étape, tu traces sur une feuille deux colonnes. À droite, tu vas inscrire passion et curiosité. À gauche, tu vas inscrire expertise et compétences. Puis là, tu vas prendre trois minutes top chrono pour remplir chacune de ces deux colonnes-là. D'abord, évidemment, passion et curiosité que tu as dans la vie en général, et ensuite, les expertises et compétences, la même chose. Deuxième étape de cet exercice-là, c'est de relier les passions et les compétences entre elles qui peuvent bien s'allier ensemble. Exemple, une passion pour l'exercice physique, par exemple, et une compétence pour la nutrition pour un podcast qui pourrait dire comment réapprendre à bien se nourrir lorsqu'on veut reprendre le contrôle de notre santé en utilisant l'activité physique. Ou encore, une passion pour l'écriture et une compétence en entrepreneuriat pour un podcast qui pourrait être sur comment écrire un livre pour les entrepreneurs. Troisième et dernière étape, c'est de choisir le duo de passions et compétences qui va te brancher le plus comme sujet de podcast tout à fait unique, qui va te donner un angle juste à toi de ce dont tu veux traiter sur ton podcast. Donc, en conclusion, tu es maintenant prêt à lancer ton podcast. Si tu veux en savoir plus, on anime un challenge quand même assez régulièrement qui va te permettre de passer au travers toutes les étapes et d'avoir davantage de détails pour justement lancer ce podcast qui va cartonner. Donc, le lien est dans la description et c'est relativement simple. Académiepodcast.com baroblique challenge tout simplement. Et si cette vidéo-là t'a plu, je suis convaincu que la prochaine va t'intéresser encore plus. Alors, d'ici là, sois sage et on se voit dans la prochaine vidéo.